coucou les gémeaux c'est maël donc j'espère que vous portez bien donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août amis gémeaux avant de commencer faites preuve de discernement je ne pourrai pas parler à tous les gémeaux je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire donc désolé d'avance pour ceux et celles qui n'auront pas de message ce mois ci c'est pas moi qui choisi bon de toute façon je vais tirer des cartes du tarot pour faire un état des lieux c'est à dire pour voir ce que vous vivez actuellement bien entendu si vous vous reconnaissez dans cet état des lieux ben poursuivez la guidance c'est qu'elle est pour vous et si vous ne vous reconnaissez pas c'est que j'aurai pas de message pour vous ok on est parti les gémeaux alors vol tromperie abus de confiance c'est ce que vous avez vécu où c'est ce qui se passe actuellement les gémeaux ouais le manque l'impératrice et le 6 de bâton et il s'en suit le 7 de bâton très joli donc amis gémeaux après un manque après une perte après un abus de confiance peu importe le domaine vous retrouvez l'énergie de l'impératrice c'est à dire que vous avez retrouvé la force et l'énergie de vous reconstruire d'aller de l'avant et puis d'y voir clair par rapport à votre destinée ou par rapport à ce que vous désirez actuellement vous êtes sur un futur succès une future réussite vous êtes en action vous êtes en action il y a de la reconnaissance il y a de la récompense et en plus on vous voit continuer à cheminer à poser des actions à entreprendre bon là je m'adresse à des gémeaux vous avez bien compris il y a eu un gros gros passage à vide pour vous et là vous reprenez les rênes de votre vie et alors il y a une très jolie carte qui est une arcane majeure qui est celle de l'impératrice l'impératrice c'est la sensation de vous diriger vers une vie luxueuse ou de vous d'être sur le bon chemin et comment dire de retrouver équilibre et stabilité donc je sais la guidance pourra parler à beaucoup de gémeaux parce que de ce que je vois dans votre tirage au quotidien on dit la même chose alors votre réussite ici elle est avec les bâtons les bâtons c'est ou au niveau d'une passion amoureuse ou au niveau d'un travail parce qu'ici on parle de partage d'action de communication on parle ici d'une énergie de feu c'est à dire que cet état là vous fait vibrer ok bon on est parti je garde les dos de deck ils sont importants qu'est ce qui se passe pour vous amis gémeaux en ce mois d'août les gémeaux concrétisation des projets à ça c'est cool et engagement bon alors je sais ça n'a rien à voir avec votre sentimental mais il se peut ici qu'il y ait une réussite au niveau finance et carrière ou alors vous venez d'acheter quelque chose ou d'acquérir un bien bon mais cet état de fait dit que en ce mois d'août il ya une énergie du coeur retrouvé il ya un élan du coeur retrouvé d'une façon ou d'une autre si vous êtes célibataire amis gémeaux votre quête maintenant que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez au niveau matériel finance et carrière c'est trouver la bonne personne qui saura vous promettre une relation stable et équilibrée pour d'autres grâce à ce qui rentre au niveau finance et carrière il vous comment dire vous êtes plus vous avez plus le coeur à l'amour 1 il ya peut-être une demande pour certains si vous êtes déjà en couple il ya peut-être une demande de marge demande en mariage ces deux cartes c'est ce que ça veut dire donc la guidance elle peut s'adresser à des célibataires elle peut s'adresser à des gémeaux en couple mais en tout cas l'énergie d'août ça sent bon quoi qu'il en soit ça sent bon qu'est ce qu'on vous dit les gémeaux pour ce mois d'août alors on me dit que vous êtes très attaché à quelqu'un ça parlera pour les coupes mais si vous êtes célibataire ça présuppose qu'il ya quelqu'un dans vos votre énergie alors gémeaux pour le mois d'août adieu la routine tout bouge maintenant oh et le cadeau la bague non mais il ya du mariage dans l'air pour les gémeaux qui vivent avec quelqu'un il ya une étape supérieure de franchi et pour les célibataires il ya une surprise qui vient vers vous et qui va vous faire sortir de votre zone de confort c'est quoi la zone de confort c'est sa routine alors il se peut que ce soit pendant un déplacement pendant des vacances qu'une rencontre est possible pour vous et j'ai envie de dire c'est pas une rencontre c'est la rencontre tout bouge maintenant c'était une question de synchronicité il y avait quelque chose que vous deviez résoudre précédemment les gémeaux et c'était peut-être en lien avec une vocation une passion ou alors un de l'argent du matériel voyez quand je vous ai dit ici que je parlais ici de finances et carrière et de matériel ici il ya quelque chose qui s'est résolu et et parce que ça s'est résolu vous êtes beaucoup plus ouvert à vous consacrer à l'amour et en effet en cette saison du mois d'août pour certains il ya de la demande il ya de l'officialisation dans une relation déjà existante vous passez un cap supérieur et pour les célibataires il ya de la rencontre dans l'air rencontre assez prometteuse ok alors pour les gémeaux au mois d'août on vous dit que précédemment c'était assez on off c'était un jour ça allait un jour ça n'allait pas pour les gémeaux au mois d'août ou la ou jolie sagesse bon raisonnement alignement ou nouveau départ oui on vous dit oui vous avez retrouvé un équilibre oui ici vous êtes bien avec vous même donc ce qui laisse la place aux opportunités amoureuse que vous soyez célibataire ou pas on a bien la carte du gémeaux ici un dans le dans le printemps dans le nouveau départ dans la renaissance dans la reprise de vitalité et bon j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer amis gémeaux et on va croiser les doigts c'est tout ce que je vous souhaite mais d'une façon d'une autre que vous soyez en couple ou célibataire et c'est ce que je vais mettre dans votre titre il ya de l'amour dans l'air il ya de l'amour dans l'air pourquoi parce que vous vous êtes stabilisé ici avec la sagesse le bon raisonnement parce que vous êtes équilibré regardez tous les chakras sont cohérents tous les chakras sont alignés et on vous dit oui oui en effet vous vous dirigez vers de la vitalité vers une renaissance renaissance ça présuppose qu'avant il y avait eu une petite mort ok c'est beau je crois que votre tirage va être le plus court parce que c'est tellement fluide qu'est ce qu'on vous dit oui je me purifie regardez il ya une guérison fin des émotions négatives les gémeaux les gémeaux alors il ya des messages en cours et les messages en cours vous disent ici amis gémeaux de vous donner de l'amour puisqu'ici le deuxième gémeaux 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 démon est quand même là regardez je ne m'aime pas manque d'amour manque de confiance manque d'estime en soi mais ici tu vas recevoir avec tu as des messages en cours ou à venir tu vas recevoir des messages qui vont te redonner confiance en toi qui vont te booster qui vont te revitaliser comme cette carte ici bon ne négligez pas cette carte parce que on le sait les gémeaux un big up serait que vous avez toujours besoin d'être validé vous avez toujours un reste de quelque chose en vous mais parce que vous êtes deux ça les messages qui sont à venir les communications le partage le soutien qu'il y a autour de toi va venir regonfler ici ton amour propre va venir te redonner confiance ok mais c'est là ne le négligez pas c'est là quand même on a l'énergie de la balance équilibre harmonie retrouvé pour les gémeaux pour les gémeaux au mois d'août pour les gémeaux au mois d'août alors la séparation l'orgueil ou faites attention les gémeaux on l'a on termine la guidance avec des cartes négatives ne sont alors c'est votre deuxième alter ego qui pourrait tout faire cafouiller je vais clarifier la carte de la séparation vous en faites pas parce que moi de ce que je vois ici il est lié à votre manque de confiance peur de perdre peur de mal faire regardez on a l'énergie de l'orgueil qu'est ce que c'est que l'orgueil c'est l'amour propre donc l'amour propre qu'il vous manque en fait vous n'êtes pas assez sûr de vous 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 posez beaucoup de questions au niveau émotionnel sentimental et ça ça pourrait causer votre perte ça pourrait fausser le début de votre guidance puisque fin août on voit qu'il ya un reste du deuxième là qui revient vers vous je vais clarifier la séparation oula c'est tombé tout de suite non non la clé non tant mieux et l'éternité bon y'a pas je le savais mais mais c'est pour vous montrer que j'invente pas les cartes je le savais non vous allez retrouver ici la paix déjà et vous êtes protégé avec cette clé pour aller vers le meilleur pour ne pas comment dire écouter votre deuxième alter ego mais il est là quand même faites attention pensez à moi fin du mois d'août 1 s'il ya quelque chose si vous venez de faire une rencontre et si vous commencez à vous poser des questions revenez sur la guidance pour l'écouter ok parce que là il ya quelque chose de prometteur pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple il ya de la demande en mariage c'est vous vous êtes votre auto saboteur et c'est pas vous un c'est le deuxième là qui est en vous là c'est lui là qu'a la tête en bas ok qu'est ce qu'on vous dit pour le mois d'août les gémeaux oui il ya de la magie les haricots verts magie surprise à venir bon j'ai peut-être spolié le film là pour les célibataires et pour les couples ce que je vous ai annoncé quelque chose donc la magie quelque part mais bon 1 vous connaissez les comment ça s'appelle je pense que vous avez regardé comme tout le monde à vous regardez quand vous étiez petit plus jeune tout ce qui est légende tout ce qui est les films de walt disney jacques et le haricot magique qu'est ce qu'il ya au dessus quand il a planté le haricot quand il a poussé qu'est ce qu'il ya au dessus alors oui il ya des géants qui veulent le manger il ya surtout de l'argent il ya surtout de la richesse il ya surtout de l'abondance il ya il ya une finalité à comprendre aussi de toutes ces histoires c'est ce qui va se passer pour vous il ya quelque chose qu'en prévision de très beau de toute façon regardez et vous voulez que je vous montre le dos de deck c'est le maïs la fécondité et la prospérité waouh 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 les gémeaux attendez hop alors pour le mois d'août les gémeaux pour le mois d'août les gémeaux ah ah attention à la procrastination ou à se rendre malade pour rien parce que là vous avez une carte blanche enfin une carte blanche c'est une carte joker ici la carte joker c'est libre arbitre en fait alors soyez une chance de sortir de quelque chose qui vous a mis un peu à terre qui vous a un peu rendu un peu beaucoup rendu malade soit vous avez aussi l'opportunité de ne pas tomber dans ce que j'ai vu ici le je ne m'aime pas je ne me fais pas confiance je suis pas sûr de moi voyez parce que ici j'ai l'énergie du printemps juste là donc il y a bien une renaissance il y a bien un renouveau dans la maison dans ton âme en toi ou concernant ton foyer donc on nous redit la même chose mais on nous redit on a deux cartes de vigilance surtout à la fin du mois d'août les gémeaux quoi qu'il arrive gardez le cap quoi qu'il arrive ne vous remettez pas en question prenez ce qu'il y a à apprendre et apparemment ce que vous avez à apprendre est très beau qu'est ce qu'on vous dit d'autre ici les gémeaux regarde la relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations fais l'inverse de ce que tu fais en général non mais et je ne sais même pas si je vais faire sauter une carte parce que si on vous dit comme cette carte ça c'est une carte joker une carte libre arbitre soit tu écoutes ton petit démonium là soit tu écoutes ton grand ange parce que vous vous êtes ange et démon qu'est ce qu'on vous dit les gémeaux mais je crois que je vais pas faire sauter de cartes en fait ah là là je vais pas faire sauter de cartes en fait parce que à la coupe c'était très très bien on vous dit qu'une personne aura envie de construire une relation stable et durable avec toi plutôt prometteur et on a la carte du mois de juin on a la carte du gémeaux et tu feras une rencontre via le professionnel via le travail ou une passion et on a Mars on a du poisson alors c'est pas forcément le travail parce que moi je sens une résolution au niveau du travail qui va t'amener à plus de passion avec une énergie de Mars Mars c'est ou un poisson ou un bélier voilà les gémeaux il était beau votre tirage je vais mettre il y a de l'amour dans l'air pour vous c'est tout ce que je vous souhaite encore une fois je croise les doigts prenez soin de vous c'était Maël je vais vous voir je vais vous montrer